Bonjour tout le monde, je vais attendre un petit peu que les gens se joignent à nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste me faire un petit cœur, un petit coucou. Allô, la belle Lucie! Super, bonjour Julie! Marie-Jo, comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là. Alors, yeah, bonjour Carmen! C'était comme un petit peu spontané mon truc, mon équipe, elle me dit « Christine, tu fais un live? » Puis c'était comme pas supposé, pour plusieurs raisons. « Oui, oui, tu fais un live, alors me voilà, un petit peu de retard, mais je suis contente qu'en 4 aussi, Céline, vous êtes toutes là, c'est le fun! » Alors, un beau et bon mercredi nombril de semaine, première semaine du mois de juin. C'est un moment où l'été s'en vient, où on plante nos plantes, où on souhaite qu'il y ait un petit peu de retour à la normale. Bonjour la belle 4! Alors, je suis contente d'être avec vous ce matin. Le groupe grandit, il y a beaucoup de choses à partager, donc j'ai une petite liste de choses que j'ai envie de vous parler. Bonjour Catherine! Bonjour Catherine! Deux Catherine! Catherine Giroux, bonjour Catherine Carignan aussi! Je ne sais pas quelle température il fait dans vos différentes régions. Ici, c'est juste le summum de la beauté du soleil de l'été, avec Garby qui est là, puis qui vit sa vie de chat. Ils l'ont à faire eux autres, hein? Savoir prendre le temps du moment présent, là. Ça, c'est vraiment une belle, une belle leçon de vie. Donc, allô tout le monde, bonjour, bonjour! Donc, le groupe va super bien. Il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent, il y a beaucoup de questions. Donc, cette semaine, j'ai reposté l'importance de ramener les questions à un endroit, parce que sinon, le mur ne serait que des questions. Et c'est pour ça que je remets, là, pour avoir une place centrale où je réponds aux questions que les gens posent sur la Ayurveda et tout ça, pour éviter que ce soit un petit peu partout. Donc, je suis contente de vous voir ce matin. J'ai vu quelqu'un poster depuis deux jours des jus. Ça, c'est vraiment super. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait le mien aussi. Gris nuageux et brume, Joanne, on va se mettre du soleil dans le cœur. C'est ça qu'on va faire. Alors, dans le jus que j'ai fait ici, ça ressemble à la recette qu'un des membres a partagé. Carottes, pommes, j'ai mis gingembre, céleri, livèche. Je ne sais pas si vous faites affaire avec des paniers bio et si vous tombez sur la livèche. La livèche, c'est dans la même famille que le céleri. C'est une petite tige moins grosse que le céleri, plus dense un petit peu. C'est magistral. Alors, moi, j'ai mis un petit peu de céleri, puis un petit peu de livèche à l'intérieur. Et des pommes vertes. Et épinards et concombres. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les extracteurs à jus. Est-ce que je devrais avoir quelle sorte d'extracteur à jus et tout? Moi, je suis allée pour une... Au début, j'avais une vis à centrifugeuse, puis j'ai changé mon extracteur à centrifuge pour une vis plus lente. Et il y a plusieurs théories. La mienne, que moi, je trouve qui fait le plus de sens, c'est que ça permet d'avoir un petit peu de pulpe à l'intérieur du jus. Ce qui fait que ça évite les pics de glycémie. Et ça l'évite vraiment aux pancréas. Parce que les jus, ça reste quand même, tu sais, du fructose naturel et tout. Donc, les fibres, c'est comme des deux par quatre, si je peux me permettre, qui permettent de ralentir la digestion. Donc, c'est ça, la livèche, j'ai pris de la mauvaise herbe. C'est-à-dire que si elle a autant accès, ça veut dire qu'on en a besoin et qu'on devrait l'utiliser. Donc, je ramène Oméga pour moi. C'est ce que j'utilise depuis le début. Ça fait vraiment un beau travail. Puis, il y a de la pulpe à l'intérieur. Puis, c'est ça qu'on veut rechercher pour éviter d'avoir les spikes de glycémie. Parce que les jus, c'est un peu ça que ça fait. Ça vient vraiment jouer sur notre glycémie. Et ce qu'on veut, autant dans la balance hormonale, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, balance hormonale, on veut éviter les spikes de glycémie. Je dis spike, mais les pics de glycémie, le monde descend, le monde descend comme ça tout le temps. Ce qui fait qu'on arrive à un certain moment dans la journée où on est plus fatigué, où on a de la difficulté. Puis, on se prend un café, un petit peu de chocolat. C'est vraiment ça. Donc, c'est des petits trucs minuscules qui nous permettent de prévoir que, bref, dans le jus, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont par... Puis, vous vous êtes partagé des belles choses. C'est vraiment, pour moi, la vaisse-lente, c'est celle qui fait le plus de sens. Alors, allons-y. On reste dans les plantes. On a parlé de la rhubarbe dans le groupe cette semaine. J'ai vu qu'il y avait des recettes qui s'étaient partagées. J'ai réagi en disant, faites attention à la rhubarbe. Puis, je voudrais ça qu'on prenne le temps d'observer. La rhubarbe, là, premièrement, c'est une plante qui est magnifique. Ma grand-mère ne faisait que jurer par la rhubarbe, la compote de rhubarbe. Et la raison pour laquelle c'est amer, c'est que dans la nature, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est réfléchi. Le chocolat noir, c'est amer, mais c'est parce qu'on n'est pas supposé d'en manger 22. C'est bon, mais à petite dose. Et c'est la même chose pour les plantes. Quand on regarde un principe amer, naturellement, notre instinct ne nous dira pas qu'on a le goût de manger quand c'est trop amer. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour être capable de manger de la rhubarbe? On ajoute des fraises, on ajoute du sucre. Mais dans la nature, parce que c'est une plante qui est extrêmement dépurative. C'est rare qu'il y ait une puissance comme ça dans une plante pour la dépuration, pour aider à éliminer. Et si on ne fait pas attention, à plus grande dose, la rhubarbe fait faire des diarrhées avec des spasmes pour vraiment expulser. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est des crampes. Puis même quand il y a des trop grandes doses, ça peut être dangereux. Donc, la nature est bien faite, on peut la prendre, mais à petite dose. Et c'est ça que j'ai envie qu'on devienne bon à regarder. C'est-tu amer? C'est-tu sucré? Pourquoi c'est comme ça? Donc, quand j'ai vu le jus, j'ai répondu vite, je pensais qu'il y avait de la rhubarbe dans le jus. Puis c'est pour ça que je faisais comme, oh, attention, parce que c'est paracèles, ce qui est une référence en herboristerie, entre autres, qui disait tout est poison, rien n'est poison, le poison c'est la dose. Puis ça, pour moi, c'est comme, dans tout, dans le verre de vin, dans le chocolat, dans la rhubarbe, c'est un peu tout ça. Donc, c'est une question de dosage, mais la nature, elle a bien fait les choses. Normalement, si on prend de la rhubarbe, bien, si c'est amer, c'est parce qu'il faut en prendre en petite quantité. Donc, c'était pour ça mon intervention sur la dose, mais en même temps, ça s'applique à tellement de choses. Ça peut s'appliquer, ce que paracèle ça dit, je parle, au niveau des relations, au niveau des conversations, au niveau de la nourriture, au niveau de tout ce qui nous entoure, dans le fond. Cette maxime-là peut nous suivre. Donc, tout est poison, rien n'est poison. Le poison, c'est la dose. Dans le chapitre 4 du livre, de mon premier livre, je commence à dire ça maintenant, ça fait drôle à dire. Est-ce que l'autre s'en vient? J'ai assez hâte de vous l'offrir, là. Dans le chapitre 4, où je parle des Augustines, les premières infirmières qui sont arrivées ici, en Amérique du Nord, avec de la France, il y a trois filles, bonjour belle-monique, il y a trois filles et se sont installées dans le Vieux-Québec. Ils sont arrivées ici avec des connaissances. Ces connaissances-là, au niveau de l'arboristorie, se sont traduites, se sont partagées de génération en génération. Et ça vaut la peine d'aller voir. Je ne sais pas si je peux vous parler ici, la lettre qui est là. Petite parenthèse, juste pour s'amuser un peu, c'est Montcalm. Montcalm, qui était la bataille des Plaines d'Abraham, Wolf, Montcalm, on les connaît quand même. Alors Montcalm était malade des poumons. Dans les archives des Augustines, c'est ça que ça disait, c'était malade des poumons. Puis on ne sait pas dans quel fort il était, s'il était dans le coin de Montréal, où est-ce qu'il était ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils ont envoyé un chevalier ou un messager sur un cheval traverser les terres pour s'en aller chez les Augustines, pour aller chercher des produits de l'érable. Et cette lettre-là, c'est la lettre officielle où il nomme... Ça n'a pas été reproduit nulle part dans aucun autre livre. C'est un privilège de collaboration que j'ai avec elle, les Augustines, avec le monastère. Mais c'est la lettre officielle que Montcalm a écrite. Il écrivait bien dans ce temps-là, sérieusement, ses petites pattes de mouche. C'est vraiment, vraiment très beau. Et lui, ce qu'il croyait, c'était que dans ce temps-là, que le sirop d'érable était bon pour les poumons. Il y avait une pneumonie, il était malade. Puis là, il a dit, bien, il va chez les Augustines, qui étaient reconnus, qui sont reconnus pour avoir une qualité de remède qui a été faite à partir des plantes. Et c'est ça. Donc l'histoire dit que le chevalier s'est rendu pour aller chercher le sirop d'érable. Puis dans la réalité, le sirop d'érable n'a aucun rapport de prendre soin des poumons. Ça va probablement prendre soin du cœur pour faire du bien dans le corps, parce que c'est sucré, mais ça goûte bon. Mais ce n'est pas reconnu comme une plante pour aider au niveau des pneumonies. L'eau d'érable, par contre, peut venir aider à nettoyer. Ça, c'est différent. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Donc les Augustines sont arrivés ici avec leur connaissance au niveau des plantes. Et c'est cette connaissance-là qu'il faut reconnaître et recollectivement se réapproprier. Mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a toujours des risques de ne pas avoir la bonne plante. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Into the Wild ». Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais c'est un film, une histoire vraie aussi, où un jeune homme se ramasse dans le nord, puis il est fini par mourir parce qu'il n'a pas pris la bonne plante, parce qu'il y en a deux qui se ressemblaient. Alors quand on parle d'herboristerie, c'est de développer nos connaissances, de s'assurer que c'est les bonnes variétés de plantes, et de ne pas prendre « Ah, c'est quoi ça? » Prendre une photo, puis faire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment un processus d'apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Ça fait 10 ans, 12 ans maintenant que je suis vraiment beaucoup, beaucoup dans ce monde-là. Et jamais, je dirais, dans une forêt, avancer quelque chose sans connaître réellement. J'ai commencé une plante à la fois, doucement. Puis c'est comme ça qu'on montre notre capacité de comprendre comment fonctionne la nature. Donc c'est un petit parenthèse rhubarbe. Donc soyez conscient, quand vous prenez de la confiture de rhubarbe, de rhubarbe, que ça se peut que vous ayez un petit peu plus le va-vite, et c'est le principe amer d'une plante, c'est dépuratif. Et évitons aussi de mettre trop de sucre, parce que beaucoup plus que le sel, beaucoup plus que le gras, le sucre c'est un « silent killer », c'est un tueur réellement très, très subtil, où notre cerveau est habitué de recevoir une quantité de sucre. Je pourrais faire un atelier complet là-dessus. C'est un « inflammation », il inflamme, il crée de l'inflammation, il inflamme les artères, il inflamme partout. Et il l'est partout. Donc soyons conscients de ça. Et voilà. Alors, j'ai la question. Oui, l'herboristerie, c'est l'étude d'une vie. Moi, j'ai à peu près 80 livres en ce moment pour être capable de pondre ce que je vais pondre d'ici quelques mois. En fait, d'ici quelques semaines, dirais-je. Et on apprend tous les jours. Puis je compare beaucoup les choses. Puis c'est drôle de voir qu'il y a un auteur qui dit quelque chose, puis l'autre dit le contraire. C'est vraiment une science doucement de connaître et de découvrir. Et surtout, jamais à s'assumer comme on a la science infuse. Moi, je l'ai dit tout le temps. Je n'ai pas la science infuse. J'ai 25 ans d'expérience dans ce monde-là. Les soins, pardon, dans les soins intensifs. Le téléphone, il ne sait pas qu'on fait un live. Donc, les appels, ils rentrent. Dans les soins intensifs, que dans le milieu pharmaceutique, dans la recherche clinique et tout ça. Je m'excuse parce que vous êtes installé sur une belle de paille. Je vais vous le montrer, là. Vous pouvez l'installer là-dessus. Ça, c'est l'ancêtre du paillis qu'on achète. Paille, paillis. C'est l'ancêtre du... Je m'excuse. Rien un petit peu. C'est l'ancêtre du paillis, donc, la paille. Et je vais pailler mes bacs et mes plantations. Donc, aux soins intensifs et tout. Donc, c'est ça. C'est que jamais, 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 je dirais, j'ai raison pour le restant de ma vie. Jamais. Premièrement, j'offre mon opinion avec humilité. C'est-à-dire que je donne mon information aux meilleurs des connaissances de tout ce que j'ai amassé jusqu'à maintenant. Est-ce que je peux me tromper? Absolument. Est-ce qu'il y a des bonnes chances que, quand on s'assume 100%, et qu'on dit que c'est comme ça que ça marche? Ça, c'est important. Tu sais, la science infuse, dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a telle étude qui va démontrer telle chose. Bien, on va avoir l'étude qui va dire le contraire. Donc, c'est important de développer notre propre opinion tranquillement, au fur et à mesure, auprès des sources qui on a confiance. Donc, jamais, je serais, je vous dirais, j'ai la science infuse, mais, parce que le travail de la science, c'est de poser des questions et d'émettre des hypothèses. Donc, d'émettre des hypothèses que potentiellement, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais à l'Institut de cardiologie comme infirmière. Après un infarctus, mon travail, c'était d'aller informer les gens comment prendre soin de leur cœur, puis qu'est-ce qu'il fallait éviter. Et la chose que je disais, dans le temps, parce que c'était ça, c'est là, il faut arrêter le beurre complètement. Il faut prendre la margarine, monsieur et madame, après la maladie cardiaque. C'était ça qui nous enseignait de dire que le beurre, c'était vraiment méchant pour les artères, puis c'était la margarine. C'est la pire chose à avoir dans la vie. C'est toujours bien de la margarine. C'est des huiles qui sont hydrogénées. C'est pro-inflammatoire. Maintenant, 20 ans plus tard, on le sait, mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. Donc, tout ceci pour dire que prenons le temps d'observer, prenons le temps de faire confiance aussi aux sources. Et dans la façon de percevoir l'information, c'est toujours d'aller voir comment ça a été fait, quelle est la ressource pour éviter de suivre les modes, puis de s'en aller un peu, c'est mêlant, bref, quand on arrive sur Internet. Alors, je viens de ramasser un beau maringouin. OK, alors on s'en va dans... Ça va bien aller. Si vous voulez apprendre un petit peu plus sur l'herboristerie, dans mon livre, chapitre 4, je parle de comment on peut prendre les plantes médicinales par la bouche, par la peau. C'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez vous référer au chapitre 4 du livre. Je fais un atelier aussi là-dessus. L'Ayurveda, les plantes médicinales et les épices. Donc, je vais le poster dans le groupe régulièrement. Je vais faire des petits mini-lives pour les expliquer chacun. C'est les ateliers, en fait, c'est les ateliers qu'on devait avoir en vrai, mais qui ont été... On ne peut pas avoir de rassemblement. Donc, ça va être une belle façon de le faire en groupe. Il y a plein de gens qui se sont déjà inscrits. Préparez vos questions parce qu'on va vraiment rendre ça dynamique. Et je réponds aux questions... Puis, d'avoir des petits groupes comme ça, live, ça permet vraiment de clencher, si je peux me permettre, les connaissances et d'ancrer ça dans la réalité. Donc, il y en a quatre au mois de juin. La deuxième semaine du mois de juin, c'est des week-ends le matin, deux fois le matin. Le samedi et le dimanche, c'est des blocs de trois heures. Et à la fin du mois de juin aussi. Alors, voilà. Ah, on continue dans les questions. Bonjour, Nancy. Allô, belle Nancy. Alors, les webinaires, est-ce qu'on va pouvoir les revoir après? Oui, vous allez avoir 60 jours pour revoir les webinaires après et vous familiariser avec l'information. Donc, au départ, on avait parlé que c'était une fois puis c'était une fois pour toujours, comme c'était vraiment live. Mais on a trouvé une plateforme qui nous permet de protéger l'information, mais aussi de le rendre disponible pour 60 jours. Donc, vous allez avoir 60 jours si vous ne pouvez pas être là ou si vous manquez pour X raisons. L'idéal, c'est d'être là parce que l'expérience est vraiment là en live. Mais si vous ne pouvez pas être là, bien, vous pouvez le revoir. C'est ça. Alors, pourquoi l'huile de coco dans la bouche? On peut prendre l'huile de sésame aussi. Dans l'Ayurveda, ce n'est pas l'huile de coco qui prône. C'est vraiment l'huile de sésame. Pourquoi moi, je propose l'huile de coco? Parce que c'est vraiment une huile qui est blanche. Moi, j'aime le goût. Je n'aime pas le goût de la sésame. Personnellement, je suis zéro fan de sésame. J'ai dans mes huiles, en moyenne, en 10 et 12 sortes d'huiles végétales dans lesquelles je fais macérer mes plantes. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches pour savoir quelle dose, quoi mettre, pour ramener quel type d'énergie ou de fraîcheur, plus chaud, plus froid, plus... Et tout ça, donc ça a pris du temps. Donc, il n'y a pas de l'huile de sésame. Je n'utilise vraiment pas l'huile de sésame. Mais il y en a qui le prennent. C'est correct aussi. Dans la bouche, gargarisée, avec l'huile de sésame, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup, premièrement, la couleur de l'huile de coco. Et je trouve que ça se prend bien. Et la question qui était posée, c'était si elle était désodorisée, si elle est plus liquide et tout ça. Il faut toujours penser, est-ce que ça dérange? Il faut toujours penser, quand on transforme quelque chose, on dénature quelque chose. Tu sais, c'est comme quand on prend une plante médicinale, elle est dans le jardin. Là, je vais vous amener ici mon plant d'aromathérapie préférée. C'est le basilic sacré. C'est un plant qui ressemble... C'est fou. Ça n'en prend rien. Bref, c'est un plant qui ressemble au basilic. Elle va monter en graines bientôt. Je vais ramasser les graines pour pouvoir la replanter. Donc, ceux qui n'ont pas trouvé de plant de basilic sacré, trouvez les graines chez les semenciers. Dans le groupe, vous avez accès à la liste des semenciers que je vous ai proposée. Des graines, ça se part très bien. À partir du mois de juin, même là, on n'est pas en retard. Planter ça directement au sol et ça va... Oui, Cap, tu nous diras si tu trouves des semenciers. Parce qu'on devrait être capable de trouver des graines. On devrait être capable de trouver des graines, c'est sûr et certain. Et l'odeur qui se dégage de ça, comme là, cet après-midi, moi, je vais faire une tisane de gingembre avec du basilic sacré. C'est une plante qui vient de nous aider à... J'en parle dans mon livre, dans le premier, mais je vais en reparler parce que je ne peux pas la laisser... Je ne peux pas passer à côté. C'est trop une plante importante. C'est le tulsi dans l'Ayurveda. Donc, Nancy, super! C'est ses semis parfaits. Alors, on veut vraiment s'assurer que la terre est humide et qu'elle reçoit vraiment toute l'attention qu'on a besoin. Mais ça devrait bien pousser. J'ai perdu mon filon dès qu'on commence à transformer une plante. Dès qu'on la dénature. Donc, on la fraîche ici. Elle s'embonne. Elle est en fleurs. Elle est en vie. Dès qu'on coupe une feuille, on voit, naturellement, elle va changer. Dès qu'on transforme une plante, on la dénature. Donc, pour revenir à l'huile, c'est ça aussi, les huiles hydrogénées. C'est des huiles qui ont été transformées de leur nature. Puis c'est beaucoup plus inflammatoire. Donc, idéalement, moi, dans mes choix d'huile de base, mes huiles végétales, je choisis toujours le plus pur. Je n'enlève pas l'odeur parce que, c'est pour ça que mes huiles sentent les plantes, parce que je n'ai rien de dénaturé que je vais choisir. Donc, personnellement, je choisis le moins transformé possible. C'est toujours comme ça. Donc, l'huile de coco, c'est vraiment à la prendre de façon plus pure, sinon l'huile de sésame. Lucie, elle avait posé la question pour l'ortie. Elle a sa petite fille, des fois, qui vient à la maison et était un petit peu inquiète de planter cette plante-là. Puis elle me demandait s'il y a d'autres sortes de plantes qu'on peut prendre à la place de l'ortie. J'ai réfléchi à la question parce que c'est une plante qui est tellement précieuse, l'ortie. Oui, elle pique, mais les enfants aussi peuvent apprendre qu'elle a des petits poils sur elle qu'il ne faut pas toucher, mais qu'elle est précieuse puis on ne peut pas s'en passer. Puis si jamais ça touche puis ça brûle, bien, il n'y a pas de danger. Ça brûle, ça fait mal, mais ce n'est pas dangereux. On ne peut pas faire un choc anaphylactique avec ça non plus. Donc, c'est un apprentissage parce qu'honnêtement que les enfants découvrent cette plante-là, ça devrait faire partie du programme d'école. Moi, je rêve d'avoir des cours d'herboristerie pour les enfants parce que c'est la base de notre vie et qu'on arrête d'aller toujours à l'épicerie. Puis c'est un petit peu notre réalité en ce moment. En ce moment, qu'on vit, c'est qu'il faut se nourrir différemment que juste de penser que la nourriture, c'est à l'épicerie que ça se passe. Donc, pour revenir à la question, l'ortie, pour moi, c'est l'ashwaganda. L'ashwaganda, c'est une plante qui vient de l'Inde. On peut la faire pousser ici aussi. Il y a certaines plantes. Il y a Richter, entre autres, en Ontario, qui la vend. C'est une plante qu'on peut faire pousser ici. On garde les racines. Mais personnellement, j'aime beaucoup l'ortie. C'est une plante qui est tellement forte. Puis, tu sais, comme tantôt, on a dit de la livage, ça poussait partout. L'ortie, là, elle est comme là, elle est presque en graines déjà. On peut faire déjà une première récolte. Déjà une deuxième, avoir faire d'autres feuilles. On devrait la manger à tous les jours. Moi, hier, je me suis fait un bouillon. Puis j'ai trippé ma vie d'aller chercher de l'ortie fraîche. Puis à la fin du bouillon, je viens la laisser en infusion. C'est un bouillon qui est reminéralisant, qui va aller donner de l'énergie, qui va aider à l'élimination. L'ortie, il ne faut pas s'en passer. C'est ça un peu ma réponse. Ça fait partie de notre patrimoine de plante qui est extrêmement force. Tu sais, dans sa personnalité, c'est une pita parce qu'elle pique. Elle a vraiment une force. Elle a une drive. Elle est énergique. Elle a vraiment un grand courage aussi de se faire couper la tête comme ça, de se faire haïr puis d'être encore là. Puis vraiment, j'avais parlé quand j'ai fait mon petit live sur l'ortie qui a une légende qui disait que pour les enfants, c'est qu'il était une fois l'ortie qui pleurait. Là, le créateur est venu la voir en disant « Pourquoi tu pleures? » Puis là, il a dit « L'humain, n'arrête pas de m'arracher. Il veut me manger. Il m'enlève de partout. Il enlève de tous les plates-bandes. S'il continue comme ça, j'existerai plus et ils ne pourront plus me prendre les humains. » Et là, le créateur a dit « C'est parfait. On va t'enlever ta beauté. On va te mettre un petit peu... On va enlever la couleur dorée. On va te mettre vert pour qu'on te voit pas nécessairement dans la nature. On va te mettre des fleurs qui ressemblent absolument à rien parce que finalement, la floraison, c'est des petites graines qui ont l'air un peu insignifiantes. Je m'excuse, je ne vais pas être impoli avec elles, mais c'est vrai. Ce n'est pas vraiment nécessairement beau. Puis on va te mettre des poils qui piquent comme ça. Ils vont te laisser tranquille. C'est vraiment une belle légende, mais ça dit à quel point tout le monde devrait avoir de l'ortie dans ses plates-bandes, surtout avec les menstruations. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on en reparlera quand j'ai entré mon livre, mais quand on perd du fer, quand on a besoin de fer, l'ortie est riche, 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 riche en fer. Ici, en arrière, Marie-Jo, j'ai trouvé ici, en arrière, le mauve. Cette année, je suis partie un peu en fou dans les fleurs. J'ai comme le goût de couleur. Je peux vous montrer un petit peu ici. j'ai toutes mes fleurs que j'ai mises près de la maison pour ne pas qu'ils gèlent. Là-dedans, c'est du géranium, beaucoup, et la fleur mauve en arrière, c'est un géranium vivace. Je vais essayer ça cette année. Je tripe et je vais vous montrer ici. Celle-là ici, c'est de la sauge. Mon bureau pour écrire, l'autre côté, juste au côté de la fenêtre. Les colibris, ils viennent à peu près quatre fois par jour pendant que j'écris sur cette sauge-là qui est celle-là ici. Ce n'est pas une plante médicinale, c'est vraiment une plante à abeilles et à colibris. J'ai trippé ma vie de me choisir des fleurs. J'avais besoin de douceur, j'avais besoin de me mettre de la couleur. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai eu la visite d'un colibri le matin, le midi. J'essaie de vous envoyer une vidéo, mais évidemment, tout le monde sait qu'un oiseau mouche, ça va vite. J'avais réussi à en avoir une dans le pommier, mais celui-là, à date, je n'ai pas réussi. Mais quand je vais réussir, je vous promets que je l'amène. Dernière question, c'était sur les huiles. Moi, je ne connais pas quelle huile je devrais commencer. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je ne m'enferme pas dans les fleurs du tapis. Et c'est important de savoir que l'Ayurveda, il y a une façon traditionnelle de le percevoir, mais moi, je l'adapte à notre réalité avec les connaissances que j'ai dans les différentes herboristeries, la médecine et tout. L'important de savoir que... Je recommence. L'importance de l'Ayurveda, c'est de nous connecter avec les sites naturels, c'est de savoir qu'on a le feu, l'eau et la terre à l'intérieur. Il faut éviter aussi de se mettre une étiquette. Donc, ceux qui ne connaissent pas leur dosha, moi, sur mon site, j'ai un questionnaire, vous pouvez le faire. Par quelle huile on commence? Bien, là, en ce moment, on arrive dans le temps pita. Donc, la chaleur s'en vient, c'est un temps, tu sais, c'est vraiment un temps où il va faire plus chaud. Même si on est vata, donc à dominance vata, donc un petit peu plus de stress, d'anxiété, plus délicat, on peut prendre l'huile pita, pareil, parce qu'on entre dans la saison pita. On peut prendre kaffa aussi le matin puis pita le soir. On a vraiment... Il ne faut pas se mettre dans un carcan de moi, je suis comme ceci, je suis comme cela parce qu'on change tout le temps. Donc, en ce moment, c'est le temps de pita qui s'en vient. Pita est excellente en après-soleil. La défrippante, d'ailleurs, aussi, vous pouvez en après-soleil. J'avais une question par courriel que j'ai répondue ce matin. Est-ce qu'il y a le danger de faire des taches, c'est-tu comme un parfum quand on se met ça sur le corps? La réponse, c'est vraiment... On n'a pas de protection solaire dans les huiles. OK? Il n'y a pas de protection solaire avec un FPS chimique de 60-75. Ce n'est pas le but de ce que je fais vraiment. Donc, quand on prend des huiles, comme on le fait ensemble, moi, ce matin, je l'ai fait. J'ai fait mon rituel visage puis j'ai attendu que l'huile soit complètement pénétrée avant d'aller à la lumière. Donc, c'est ça qui est important de savoir. Ce n'est pas comme un parfum. Ça ne fera pas de taches nécessairement, mais il n'y a pas de protection solaire. Donc, on ramène ça là-dessus. Donc, quelle huile choisir? Bien, on en choisit une. Bonjour, Belginette. On en choisit une et on l'essaye puis on fait l'essai. Donc, la féminité, c'est une belle huile pour commencer. Automassage du vent que le matin, petite piscine dans le nombril. Après ça, la pita, c'est vraiment aussi une belle huile pour commencer. On est dans la saison puis quand il fait de plus chaud, la chaleur, c'est plus huileux. Donc, peut-être qu'on a moins le goût de se huiler. Alors, il faut trouver une façon d'hydrater notre peau quand même et de faire l'automassage. Et moi, dans ce temps-là, je le fais le matin, après la douche. Puis, je peux prendre kaffa, mais des fois, je peux prendre aussi pita. C'est vraiment comme ça. Donc, plus on s'approprie la compréhension, plus on est capable d'utiliser les huiles. Dans l'atelier que je donne, premièrement, introduction à l'ayurveda avec les doshas, les différents débalancements qu'on peut ressentir, beaucoup plus que dans une liste. On va vraiment les voir en détail. Ça, c'est l'atelier numéro un où je vais vraiment un petit peu plus en détail sur l'ayurveda, pas juste dans la théorie, dans la pratique aussi. Parce que c'est ça, pour moi, qui est important. Une théorie, on l'a assez toute la théorie, mais en même temps, c'est comment le mettre dans le quotidien. Donc, on peut tout passer par ici, mais ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans le cœur. Donc, le premier atelier, je ne me rappelle plus de la date, c'est le 13 ou le 14 juin. On parle vraiment de l'ayurveda. Donc, ceux qui n'ont pas connu encore, c'est la première fois que vous entendez parler, c'est l'atelier pour vous parce que je ne peux pas le faire dans les lèvres tout le temps, mais c'est vraiment le temps de venir comprendre l'ayurveda, mais comprendre l'ayurveda adapté à notre réalité. Donc, c'est vraiment le premier atelier. Et le deuxième, c'est l'introduction à la méditation, introduction à la méditation avec le mantra, l'importance de ralentir. On travaille les chakras, on garde les énergies, on rentre vraiment dans la spiritualité de l'ayurveda. Ça, c'est la première fin de semaine. Et la deuxième, c'est s'il reste de la place, oui, mais on a un nombre max parce qu'il y a une plateforme qu'on ne peut pas avoir plus de gens. Donc, oui, il reste encore de la place. Je ne sais pas pour combien encore, par contre. Ce n'est pas moi qui s'occupe des inscriptions, mais si vous avez envie, c'est là que ça se passe parce qu'à un moment donné, il va arriver, il va être plein. Puis, on ne peut pas en avoir plus de place. C'est comme une salle. C'est un petit peu comme une salle virtuelle. Donc, ces deux premiers ateliers-là, si vous êtes intéressés par l'ayurveda, c'est vraiment une façon de venir, même approfondir. Il y a des gens qui viennent deux, trois fois aux ateliers puis quand je parle de quelque chose, j'avais dit une chose une fois et ça a passé par-dessus. Puis là, on réagit. Puis là, ça frappe. Même si on les réécoute plusieurs fois, il y a des choses que je lis, je fais comme, encore après tant d'années. Donc, les deux premiers ateliers, c'est dans la deuxième fin de semaine de juin. et deux semaines plus tard, c'est plantes médicinales, huiles et huiles essentielles. Là, on rentre dans le monde des huiles en vraiment profondeur avec les huiles essentielles aussi. Je donne mes guidelines à moi qui viennent de l'Association des aromathérapeutes américaines. Et donc, c'est vraiment comment utiliser les plantes de façon sécuritaire, comment on commence et tout ça. Donc, ça, c'est la troisième fin de semaine. Et la quatrième journée, la troisième journée, je veux dire, la quatrième journée, c'est l'alimentation ayurvédique aussi. L'alimentation ayurvédique, on peut la comprendre quand on a compris le premier. Je ne peux pas, c'est vraiment spécifique à Vata et à Pita-Kafa, puis on ne rentrera pas dans comment savoir qu'est-ce qu'on est. Donc, je les ai développés pour que ce soit idéalement qu'on commence avec la base, vraiment avec l'Ayurveda, les doshas. Comment on a cinq sous-doshas par doshas aussi, on ne rentrera pas dans le compliqué, mais c'est ça aussi. On arrive dans l'alimentation ayurvédique, dans les épices, mais il faut avoir compris la base aussi. Donc, idéalement, on a la base aussi, parce que je ne rentrerai pas dans les détails de l'Ayurveda à ce moment-là, ça va vraiment être la nourriture. Et l'Ayurveda, c'est beaucoup plus que la bouffe. C'est beaucoup plus que savoir quelles épices prendre, quelles sortes de plantes prendre. Il y a vraiment une spiritualité, un éveil intérieur de conscience qui est alentour de tout ça. Donc, c'est important de savoir que, c'est pour ça que souvent les gens disent, « Ah, moi, je suis pita, qu'est-ce que je dois manger? » Bien, il y a une base aussi là-dedans. Il y a vraiment une profondeur de comprendre qu'est-ce qu'on est, quelle est notre tendance de s'observer, de se comprendre pour être capable, après ça, de tabler là-dessus au fur et à mesure. Et dans un cycle, je ne veux pas rentrer et je ne veux pas brûler rien, je ne veux pas, dans un cycle mensuel et dans un cycle menstruel, on varie à chaque jour. Est-ce que l'Ayurveda, le vicétogène, en fait, tous les modes, que ce soit kéto, céto, tous les modes, des modes de nourriture, parce qu'on s'entend, c'est là, on est rendu que c'est scientifique manger. L'Ayurveda, c'est à fait 5000 ans que c'est écrit. Donc, il y a une base, il y a des choses qui sont très, très à propos, d'autres un petit peu moins, mais en général, c'est à peu près 90-95%, c'est vraiment à propos. Et ce n'est pas une mode. C'est ça qui est la belle beauté de l'Ayurveda, c'est ça que je parle dans mon premier atelier. C'est que ça ne l'empêche pas d'autres choses, ça ne l'empêche pas de l'ajout d'autres choses, ça ne l'empêche pas des choix. Ce n'est pas un, une affaire, puis après ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Et c'est ça que j'aime, moi, personnellement. Ce n'est pas un dogme. Donc, on peut adapter. Parce que je trouve qu'on suit beaucoup les modes. Là, c'est le régime méditerranéen, après ça, c'est le régime d'un autre Américain qui vient de sortir quelque chose d'autre. Dans les tomates, il y a des trucs qui sont... On ne sait plus où donner de la terre. Alors moi, dans ce contexte-là, je les suis, je les suis, les discussions, l'association des cardiologues américains, tout ça, je le suis. Je me ramène toujours en simplicité avec l'Ayurveda. C'est toujours pour moi une porte extrêmement sensée de se connaître et de comprendre qu'il peut y avoir des modes, mais notre corps, on est unique et c'est ça, la beauté de l'Ayurveda. Alors je vous invite à venir me rejoindre au mois de juin, ce serait le fun qu'on soit ensemble. Vous pouvez aller sur le site, si le site, s'il y a encore des places, ce ne sera pas backorder dans les inscriptions. Et si vous n'êtes pas là, bien continuez à rester dans le groupe aussi. Merci de votre inter-support. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Il y en a qui commencent ces défis séjour. Alors celles qui ont fait le défi séjour, partagez votre expérience à celles qui commencent. C'est ça que je veux voir se créer. La seule chose que je ne veux pas, puis je le dis vraiment clairement, c'est que je ne veux pas qu'on commence à répondre à des questions de santé entre nous et tout ça. Ça, c'est vraiment ma ligne directrice. Les questions au niveau de la santé, c'est mon domaine à moi. Alors quand je pose des questions, on vient les mettre en dessous. Mais pour ce qui est de défis séjour, qu'est-ce que vous utilisez, les recettes que vous avez prises, c'est exactement ça. Et je vais vous partager aussi, ça a pris du temps avant que je mette un groupe. de l'avant à cause de ça. Parce que je me dis, c'est qu'on est dans un... Moi, dans mon expérience, c'est vraiment l'expérience de santé, de médecine et tout ça. Et la ligne, elle est très mince entre... La ligne est très mince. Très mince. De faire la promotion de la santé, la prévention de la maladie versus donner des remèdes à qui mieux mieux. Puis ça, je ne voudrais vraiment pas ça. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais la date, ça va bien parce que vous êtes hot puis vous êtes vraiment le fun. Est-ce que toutes les dates des ateliers sont sur le site? Oui. C'est la deuxième fin de semaine de juin, pas en fin de semaine l'autre. On laisse passer une semaine. Ce n'est pas clair. Attendez un petit peu. Je ne peux pas. Si je fais ça, je vais vous perdre. Mais je vais leur poster. Savez-vous quoi? Quand je vais finir le live, mon équipe va venir mettre les ateliers qui ont été partagés aussi sur Facebook. Alors voilà. C'était plus long que prévu, comme toujours. Cherchez votre basilic sacré, un petit peu d'aromathérapie. Je suis contente d'avoir été avec vous aujourd'hui encore. Puis ceux qui ont commencé mon livre, qui lisent au début, dans le début du livre, j'ai écrit que, je ne sais pas pourquoi, mais que j'aime entendre... J'aime entendre le pic de bois qui vient à tous les... Tu sais, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, mais j'ai trouvé pourquoi le pic de bois vient de cogner. Ce n'est pas parce qu'il a construit un nouveau garage. C'est vraiment parce que il veut se faire voir et entendre par les femelles parce que c'est le temps. Il cherche son amoureuse. Alors c'est pour ça que le pic de bois vient frapper sur le coin franc-sud de mon garage. Alors je vous embrasse, les filles. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de vous partager. Merci de mettre des photos. Si vous saviez à quel point ça me rentre dans le cœur, quand vous faites ça et ça me donne du courage pour continuer le gros morceau que je suis en train de faire. C'est un gros, gros morceau avec les hormones et tout. Donc c'est ça. Est-ce que les webinaires remplacent les ateliers qu'on devait donner en vrai? Oui, c'est ça. C'est des webinaires qui donnent en vrai. Il reste quand même des ateliers en septembre ou en octobre. À date, ils sont là. On ne sait pas. On va voir. Mais pour le moment, c'est les gens qui étaient en mars et en avril. Mais c'est une occasion de venir. Il y a beaucoup de gens de ce qui étaient là qui se sont entrés dans les ateliers pour pouvoir avoir une portion d'information. Merci. Moi aussi, Marie-Jo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. T'écoutez Rassurant. Faites-vous confiance. Faisons-nous confiance, Seigneur, dans les recettes. Je peux-tu vous partager avant de finir un petit mini-truc? Les livres de recettes, c'est les livres qui sont le plus vendus partout. Il y a des livres de recettes, des livres de recettes, des livres de recettes. Ça n'est que ça. C'est fou, là. Je préfère un livre de recettes. Je vais faire un livre de recettes, éventuellement juste de recettes, mais c'est fou. Les gens ont besoin d'avoir un mode à suivre. Moi, j'ai envie qu'on se développe des recettes de nous, de notre intuition, de ce qui nous tente. Faites-vous confiance dans les recettes. Faites-vous confiance dans les jus. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça ne goûte pas bon puis c'est tout. Ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai fait un erreur puis j'ai scrappé une recette une fois de 36 litres d'huile. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. J'ai commencé comme ça avec des essais et tout ça. Donc, prenez soin de vous. Faites-vous confiance puis continuez à alimenter le groupe, s'il vous plaît, parce que c'est le fun de vous voir. Et je vous aime vraiment beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Prenons soin de nous. Faisons-nous confiance. Je vais faire ça, un livre de recettes qui va me mettre les deux ensemble. Là, je suis en train de me peinturer dans le coin, mais j'en ai un autre que j'écris avec un médecin américain après celui-là. Puis après, il va y avoir un livre de recettes. Allez, je vous embrasse. Méditation dimanche. Écrire e-mail, c'est correct. Oui. Pour tout ce qui est des questions pour les ateliers, « Ah! Dernière question! » Puis je l'ai écrit cette semaine. Il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook et tout. Donc, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Puis je ne veux pas être bête puis ne pas répondre. Je ne veux pas faire ça. Mais mon équipe est là pour ça puis on engage déjà quelqu'un aussi cette semaine. Donc, équipe à Inspirateur Nature comme inspirateurnature.com. C'est vraiment là qu'on pose des questions sur les ateliers, sur les huiles. Quoi que ce soit, c'est là. Pour les lives qui reviennent à chaque semaine, à chaque semaine, je vais venir poster qu'est-ce que vous avez comme questions pour que je puisse venir y répondre. Et aidez-moi, merci à bien rapper ça pour que je puisse passer mon temps à écrire puis être avec vous comme ça spontanément. Alors, je vous aime beaucoup. Merci Nadia, Manon, Jessica, Lucie, Sylvie, Kat, Christine. Quelle belle gang. Je vous embrasse. Merci Jessica. Merci pour le... pour le oomph du coeur pour écrire le livre. C'est bien apprécié. Je vais réussir. Je vous aime. Bye bye.